C'est pour que poser Jésus avec nous. Le 13e dimanche, l'année ordinaire, et qui le sont, nous joignons sur la Biblion, le premier gros leçon, c'est sur la foi. C'est peut-être ça, dans l'évangile, Jésus nous rend deux histoires guérisons. Premièrement, le grand monsieur qui vient de l'autre côté de Jésus, qui dit « le petit fils a mouru, le petit fils a mouru, venez ! » Pendant que Jésus a déplacé, bon, l'autre fille qui était souffrée, perte de sang, qui était perte du sang depuis douze ans, qui vient de toucher le manteau Jésus. Là même, Jésus virait et lui dit « la foi a sauvé ». C'est parce que madame l'intègre confiance, la puissance qui sortit dans Jésus, lui joint une guérison. Là finit, Jésus marchait, l'allait avec « messieurs, pendant ce route, je vais être gâté, je viens d'annoncer, petit fils a mouru ». Mais Jésus allait quand même, peut-être la foi, Jairus, papa petit-là, il dit « le petit fils, levez ». C'est une grosse leçon que nous joignons, que la foi, son paquet a fait, la foi c'est comme quoi il faut pousser les ailes, il faut voler, la foi pour victoire, la foi, la base qu'on a espérance et à la base qu'on a charité, qu'on suive comme un bon Dieu, la foi, c'est vos âmes en chrétiennes. C'est ça qui sauveit l'un tout problème, c'est qu'on grandit dans la foi. We are celebrating today the 13th Sunday in Ordinary Time, and the lesson today is about faith, the value of faith. And this is brought forth through the page of the Gospel that we read today. In the first place, a man by the name of Jairus came to Jesus, begging him to rush to his home, because he had a daughter who was dying. Jesus accepted to go with him, but while on his way, a woman came and touched a hem of his vestment, and Jesus immediately turned to her. And the woman had been suffering from loss of blood, from hemorrhage, for the past 12 years. She was tormented, and it occurred to her, if she only touched the hem of Jesus' vestment, she would be cured. And so it happened. And then Jesus went with Jairus. On his way, they learned that the girl had died. But Jesus went anyway, and told the girl, Tabitha, rise, wake up. And the girl rose. So we see two miracles which resulted from the faith of the petitioners. And from this, we realize that faith gives victory. Through faith, we have access to God's mercy. Faith is at the basis of all the Christian virtues. It's because of faith that we can have hope in life, that we have dynamism in following the commandment of the Lord. It is through faith that we can grow in love, and love is what saves. So faith gives wings, faith gives victory. Be a man or a woman of faith, and you will see the glory of God. L'enseignement d'aujourd'hui met en lumière l'importance primordiale de la foi, de la divinité de Jésus et de sa miséricorde de sa limite. Deux récits illustrent la leçon. Jésus nous a décrit marchant au milieu d'une foule, prêchant la parole. Soudainement, une femme touche ses vêtements. Elle guérit à l'instant même le flux de sang qui la tourmentait depuis douze ans. Et Jésus lui dit, « T'as froid, t'as sauvé. » Ce miracle survint précisément quand Jésus était en train de répondre à une autre pétition. Un homme nommé Jairus avait sollicité Jésus d'aller chez lui pour guérir sa fille de douze ans agonisante. L'histoire s'aggrave, des amis viennent prévenir Jairus que la fillette venait de mourir. Jésus, sans s'émouvoir, continue sa route, arrive à la maison, saisit la fillette morte par la main et lui commande de se lever. La fille se leva du cou aux yeux émerveillés de tous. La leçon à apprendre est que Jésus guérit et sauve tous ceux qui croient en lui. de tous leurs cœurs. La foi est un sentiment profond du cœur. La foi sauve. La foi fait naître toutes les autres vertus. La foi donne des ailes. Elle explique l'héroïsme des martyrs et des missionnaires. Elle est le roc sur lequel s'élève l'amour. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Toi aussi es appelé à faire grandir en toi cette foi qui donne toute victoire. Retenons cette leçon qui nous vient de l'Écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501